Et bien salut à tous la TeamZen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi d'Halloween les gars. Aujourd'hui on va faire un défi qui consiste à détecter les joueurs comme une ombre ou en tant qu'ombre justement. Lorsque vous allez mourir dans Fortnite et être tué par un adversaire, vous allez vous transformer en ombre et vous allez avoir plusieurs touches à utiliser pour attaquer, pour sauter, etc. Et il y en a une qui permet de détecter les joueurs et du coup il y aura une petite cible qui apparaîtra sur leur tête rouge. Et bien ça c'est ce qu'il faudra faire pour ce défi. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est parti. Les gars le principe de ce défi est tout simple, donc détecter des joueurs en temps combre, donc en étant à une ombre c'est simple. Vous allez devoir mourir, d'accord, jusqu'à là c'est un peu chiant c'est vrai parce qu'il faut vous suicider. Mais rien de compliqué puisque du coup ça va vous permettre de débloquer ce défi grâce à ça les gars. Vous allez avoir une touche qui va vous permettre de détecter ses adversaires une fois que vous êtes donc en mode ombre. Donc là par exemple je me suicide, donc tout va bien ne vous inquiétez pas, on se transforme en ombre justement lorsqu'on est mort. Et vous allez avoir des options comme par exemple vous déplacer, sauter, etc, attaquer les adversaires, dont l'option détecter les adversaires. C'est ce qu'on va faire tout de suite sur la touche L1 moi de ma Playstation. Donc je m'approche de la zone où il y a des adversaires et regardez, je détecte des adversaires ici en dessous de moi. Et ça, ça me permet du coup les gars de les détecter et de savoir où ils sont et de justement tout simplement valider le défi. Là je peux en plus les tuer grâce à ça, même si je meurs c'est pas grave les gars parce que le but que vous voulez c'est simplement réussir votre défi. Détecter des joueurs en étant une ombre. Donc voilà les gars ma petite astuce, rien de très compliqué, n'importe où vous allez spawn, essayez de vous tuer directement pour justement pouvoir avoir cette capacité là de détection. Suite à ça les gars n'oubliez pas que vous avez un autre défi, éliminer Midas de l'ombre. Donc lorsque vous éliminez Midas ça va être super compliqué parce qu'il y aura beaucoup de monde dans les ruines. Mais vous allez avoir une pioche totalement gratuite, d'accord ? Donc essayez de le faire, c'est super stylé de la part de Fortnite. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le petit code créateur telmo-lopez comme ceci. Bien sûr de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un max de like et surtout de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure, à demain pour une nouvelle vidéo, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501